bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir comment utiliser le pulverizer alors le pulverizer c'est un appareil on va dire multifonctions dans rezone puisque quand on prend l'interface donc déjà c'est un effet quand on prend l'interface ici on va avoir une première partie une première zone là on va avoir une deuxième zone ici une troisième zone et là une quatrième zone donc pour mon exemple j'ai préparé une petite boucle un tout simple avec quelques accords de piano et une batterie voilà le son est tranquille je vais prendre uniquement pour l'instant la boucle de piano et je vais la faire jouer mais cette fois avec enfin déjà on va se la réécouter donc le pulverizer la première zone ici on va dire que c'est une sorte de compresseur grâce au squash on va pouvoir compresser le son ici on a un bouton de release après le dirt ça va nous servir à salir le son lui apporter une saturation juste en dessous on a un bouton tone après on va avoir un petit switch ici qu'on peut faire basculer sur deux positions et en fait ça va servir à déterminer le passage du son c'est à dire est ce qu'on va d'abord passer dans le squash puis dans le dirt et ensuite dans le filtre où est ce qu'on va passer dans le filtre dans le squash et dans le dirt donc le filtre il se trouve ici on va avoir donc soit on peut le mettre en bypass position tout en haut l'opasse 24 l'opasse 12 plus notch bandepasse highpass et combs donc c'est un filtre qui est quand même relativement complet ensuite ici on a ce qu'ils appellent le tremor donc ça va servir en quelque sorte pour caricaturer de tremolo et ici on a un suiveur d'enveloppe les divers boutons qu'on a là on va voir après à quoi ils servent là on a un bouton volume et un bouton dry wet pour faire comme si l'effet était en parallèle par rapport à à notre piste c'est à dire qu'en fait on va apporter et du son non traité enfin on peut choisir d'apporter du son traité et du son non traité donc là je vais vous faire écouter ce que j'avais fait sur piano et ensuite on va reprendre avec le module tout neuf donc là le son est traité par l'appareil son naturel on on alors en fait donc là on voit que ça fait un espèce d'effet très mollo sur mon piano avec un mélange de wah-wah ça fait un bon petit effet pas mal sur les pianos électriques on peut faire aussi la même chose sur les basses pour faire des basses bien funky etc et donc on va voir comment on fait ça donc je vais réinitialiser le pulverizer module réinitialiser voilà donc là si je me remets en lecture on a le son normal on va lui apporter un peu de compression on 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 Là, ici, on a notre filtre. Et maintenant, on va passer au trémor, ici. Donc, le trémor, comme vous pouvez voir, on a la possibilité de choisir parmi des formes d'ondes pour faire de l'oscillation. En fait, c'est comme une sorte de LFO. Ensuite, ici, on a un bouton Sync pour la synchronisation. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur la vitesse de ce LFO sans le synchroniser ou en le synchronisant au tempo du morceau. À côté, on a un bouton Spread et un bouton Lag. Donc, maintenant, on va voir les effets du trémor. Soit par rapport au filtre, soit par rapport au volume. Parce qu'en fait, les boutons qui sont là, vous voyez ici, on va rajouter du trémor si on va par là. On va en enlever si on va par là. Mais ce potard-là va agir sur le filtre. De la même façon, en ce qui concerne le trémor, de la même façon, ce potard-là va agir sur le volume. Et ici, pour l'enveloppe Follower, ce potard, le potard qu'on a ici, va agir là, sur le filtre. Et ici, ça va envoyer sur le trémor. Donc, on va lancer la lecture. Voilà. Là, on est tout à zéro. Sous-titrage ST' 501 Donc, là, on commence à ressentir l'effet naturel. En sachant qu'on a déjà apporté de la compression, qu'on a sali un peu le son, on a joué sur le filtre. Et là, je suis en train de jouer avec le trémor. Sous-titrage ST' 501 Donc, 100 Donc, comme vous voyez, on peut faire pas mal de choses avec ça. Donc, on a un côté qui va servir de trémolo, en fait. Une partie filtre relativement puissante. Une partie compresseur. Là, on peut déterminer l'ordre de passage. Donc, soit dans le compresseur, ensuite dans le filtre ou dans le dirt. Ou dans le filtre, ensuite le compresseur et après le dirt. Là, c'est mon bouton de rayouette. Donc, là, j'ai le son naturel. Donc, en fait, avec ces deux boutons-là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, soit on agit sur le filtre pour faire de l'oscillation. Soit on va agir directement sur le volume pour faire de l'oscillation. Avec le suiveur d'enveloppe. Soit on va agir sur le filtre pour agir sur l'enveloppe. Soit on va agir sur le trémor pour pouvoir modifier le trémor grâce à l'enveloppe. Ensuite, si on retourne le rack, on va avoir les inputs CV modulation traditionnelles pour commander le squash, le dirt, le filtre, le trémor et le volume. Ici, on a une audio input par rapport au filtre. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser le pulverizer comme filtre. Et ici, on a une entrée CV pour le follower. Et ici, on a des sorties. Et ça, c'est relativement intéressant. Parce que si on regarde, si je relance la lecture et que cette fois, je mets la batterie. Là, vous voyez l'équaliseur ici, il suit le kick. Tout simplement parce que sur mon kick, ici, je l'ai amené sur une sortie séparée. Donc, là, j'ai mon kick qui arrive sur le pulverizer, sur lequel, par exemple, en plus, j'ai fait au naturel. Hop ! Réinitialiser le patch. Voilà. Le son est comme ça. Là, j'ai mon enveloppe de kick. Donc, je vais lui dessiner une petite enveloppe. Et ce qui fait que si on regarde, là, tout ça, je vais le refermer. L'enveloppe de kick, ici, l'enveloppe de kick, ici, va interagir, ici. Puisque, j'ai fait comme pour le sidechain de fréquence, j'ai pris mon output de follower, donc de suiveur d'enveloppe que j'ai envoyé sur le CV1. Et au niveau de l'equaliseur, le CV1 commande le gain du paramètre 1. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois que mon kick va frapper, la fréquence, ici, va baisser. C'est parti. Donc, juste avec l'effet pulverizer, en en mettant deux, un sur mon kick, un sur mon piano. Au niveau du piano, j'ai pu faire de la compression, de la saturation, filtrer le piano, lui apporter un effet wah-wah et aussi faire du sidechain de fréquence. Et là, si je prends mon kick, je l'ai compressé. Je vais ajouter de la saturation. C'est parti. donc le pulverizer ça peut être un outil extrêmement puissant et toujours pareil si par rapport à votre zone vous voulez pas acheter de rack supplémentaire pour ce qui est ajouté de l'overdrive un nouveau filtre en fait vous avez tout ce qu'il faut ici à disposition donc après il faut juste savoir comment s'en servir donc le squash ça va être le compresseur le dirt pour ajouter de la saturation ici on a un rallye un release qui va fonctionner avec le compresseur là on a un filtre le trémor va nous servir à faire c'est une sorte de lfo qui va pouvoir jouer aussi bien sur sur le filtre et aussi faire de l'éhanceur stéréo puisque si j'écoute le piano on voit bien la différence en fonction de la forme d'ongle je peux accélérer le ralentir on 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 C'est parti. C'est parti. Donc voilà pour ce qui est du Pulverizer. J'espère que cette petite vidéo va pouvoir vous aider à mieux appréhender ce module de Reason qui est relativement puissant, avec lequel on peut faire énormément de choses. Après, encore fallait-il savoir comment l'utiliser exactement. Donc pensez bien, vous avez d'un côté le compresseur, le filtre, le trémolo, je vais appeler ça comme ça, en dessous le suiveur d'enveloppe. Le suiveur d'enveloppe peut vous servir à envoyer un signal pour pouvoir faire du sidechain et pas mal d'autres choses que vous voulez. Vous avez aussi le bouton dry-wet pour mettre l'effet entre guillemets en parallèle et le bouton du volume. Donc vous pouvez utiliser cet effet aussi bien sur des bases, des pianos électriques, sur des éléments de batterie pour ajouter de la compression, de la saturation, pour les filtrer. Enfin bref. Donc lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !